Ce qu'on fait ensemble depuis une dizaine d'années, c'est qu'on développe ce qu'on appelle des instruments audiovisuels. C'est des instruments qui à la fois donnerait du son et à la fois terminerait de l'image. Le projet que vous allez voir ce soir s'appelle Morphist. C'est un projet dans lequel on est réuni dans une espèce de modèle informatique dans l'ordinateur. Une espèce d'augmentation de la nature, des mouvements, des possibilités de la nature, des équations physiques de la nature. Et donc là-dedans on va balader des milliers de particules dont les mouvements vont générer à la production d'une image. Ce qui est important de comprendre c'est que vous allez voir qu'aucune image n'a été préparée avant. Nous on a préparé des algorithmes, des équations mathématiques qui vont créer à la fois le son et l'image. Donc c'est assez différent que le cinéma traditionnel ou l'image est préparé en amont. Ici on va tout faire en plan. Donc uniquement à partir des ordinateurs, toutes les équations qu'on a préprogrammées en amont. On est très contents pour une fois de faire entrer dans un contexte de cinéma expérimental. Parce que nous c'est une figation qu'on a directement, alors que d'habitude on va recommencer à nous mettre soit en musique, soit en nouveaux médias. Donc c'est un peu le gothique, donc on va parler de l'image et du son. Évidemment il y a un peu particulièrement nouveau là-dedans. En fait la seule chose qu'on a nouveau c'est un petit peu, nous la manière qu'on a travaillé ça, qui va être en temps réel, en direct, en live, avec plein d'heures extra avant. Mais on sent évidemment l'étudiation dans tous les travaux cinéstétiques qu'il y a pu avoir dans le cinéma expérimental. Et nous les réflexions qu'on se fait sur le travail cinéstétique c'est en fait, qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où on essaie d'avoir une cohérence sur l'image, on essaie d'avoir quelque chose en plus, un intertice en plus, une proposition en plus. Et alors souvent c'est pour ça qu'on va se récurer par rapport au vocabulaire musical, comme un instrument du visuel. Parce qu'en fait quand on travaille ces deux médias, ce qui reste c'est le temps. Donc il y a une volonté particulière dans le projet, de travailler le temps. Et alors je ne vous cache pas que c'est un petit peu lent, et ça fait du bien, on voit les films d'avance, ça fait du bien d'avoir un petit peu de lenteur dans notre monde, à chaque fois on essaie d'accélérer, 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 d'accélérer. Donc là voilà, c'est un projet que aussi on va jouer de manière assez hypnotique, assez lente, il y a des évolutions qui sont comme ça, de manière assez subtile, et assez... C'est ce que je veux dire, c'est que parfois pour nos projets, on a des subventions publiques, mais ce n'est pas le cas de suivre ce soir, pour certains, et on a l'avance en fait, on utilise des logiciels livres, et on fait que sur notre site, vous pouvez télécharger tous les instruments qu'on développe pour nos performances en live, et vous pouvez les utiliser comme vous souhaitez, vous pouvez les remodifier, vous pouvez faire des concerts avec, alors si vous faites tout ça qu'on est au concert, c'est gentil, au moins nous l'indiquer, mais voilà, dans une logique en fait de pouvoir restituer un petit peu le savoir, restituer le savoir-faire, avoir une digestion comme ça qui se fait, et qu'il essaie de profiter un petit peu plus ensemble, vous pouvez faire la guerre. Voilà, on peut y aller si... ... C'est un instrument qui est basé sur des algorithmes, qu'on modifie, qu'on vient modifier des variètes dans ces algorithmes, pour... Voilà, on peut en parler. On va, on va, on va, on va, on va.